Yo les T-Dev, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu veux être un développeur qui est professionnel ? Est-ce que tu veux être un développeur dont le travail est bien fait ? Est-ce que tu veux être un développeur qui est reconnu pour la qualité de son travail ? Eh bien ça tombe bien, tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on va parler du sujet le moins sexy dans le domaine du développement qui est les tests, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels, les tests de performance. Alors je t'ai déjà fait un petit chapitre sur la chaîne, il est déjà disponible, donc n'hésite pas à aller le voir. On fait un point justement sur les différents types de tests, mais là on va aller beaucoup plus loin. On va, pour tester une application Flutter, créer notre application Flutter et comprendre comment tout ça peut fonctionner. Mais juste avant, prends-toi un petit café, prends-toi un petit thé, prends-toi une petite gorgée, installe-toi confortablement, le temps de liker et de commenter cette vidéo. Et le temps que je prenne une deuxième petite gorgée, ça te laisse aussi le temps de pouvoir t'abonner. Allez, c'est parti, on va commencer par créer un projet Flutter, donc Create. Et notamment, Flutter Create, c'est Flutter Create plutôt, c'est pas l'inverse. Flutter Create, on va créer un petit projet qui va s'appeler com underscore NicoDevelop, parce qu'on est sur la chaîne de NicoDevelop, les développeurs qui veulent le travail bien fait. Et puis, on va appeler ça Test. Hop, boum, c'est parti. Flutter installe tout selon qu'on a besoin pour tester notre application. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit code de com NicoDevelop, Test, boum, de façon à ouvrir ça dans un nouveau terminal. Alors, comment est-ce que ça se passe les tests avec Flutter ? Où est-ce que ça se trouve ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment est-ce qu'on peut les utiliser ? Et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place tout ça ? Donc là, l'objectif, c'est de ne pas te présenter toute l'architecture, toute l'arborescence que l'on peut retrouver sur Flutter. Tu le connais déjà, j'ai déjà fait des vidéos nombreuses là-dessus. Tu as même toute une playlist justement dans laquelle je te présente aussi les différents points que l'on peut retrouver. Donc voilà, il y a pas mal de choses de faites dessus. Par contre, on a un petit dossier qui va nous intéresser, Test. Tu sais, le dossier que tu supprimes tout le temps par défaut, parce qu'au bout d'un moment, ce fichier devient rouge, parce que Flutter n'est pas content, parce que tu as modifié la classe app, ou tout du moins myapp dans ton code. Eh bien, concrètement, c'est ce fichier qui est extrêmement important. C'est le fichier que tu ne dois pas supprimer dans les tests. C'est le dossier même que tu ne dois pas supprimer dans le test. Tu dois l'augmenter, tu dois l'améliorer, tu dois ajouter des tests continuellement dedans. Je te montre un autre projet. Je ne te raconte pas de conneries en faisant ça. Si je vais faire un petit tour ici dans mon explorateur de fichiers sur un nouveau projet que je suis en train de mettre en place, j'ai mon dossier de test. Et si on monte de ces tests, tu regardes bien, eh bien j'ai des tests, d'accord ? J'ai différents tests pour différents use cases. J'ai différents mocs aussi. J'ai différents composants sur lesquels je peux mettre en place des tests. Donc, tu vois, même sur un nouveau projet, je vais avoir tendance à mettre en place des tests à minima. Les tests unitaires, les tests unitaires, les gars, ça ne coûte rien. C'est peanuts ça. Aujourd'hui, si tu fais bien tes tests, si tu es un bon développeur et notamment si tu prends l'habitude de les faire, tu vas voir que créer des tests, c'est extrêmement simple. Alors, comment est-ce qu'on exécute des tests avec Flutter ? Notamment, on va rentrer à l'intérieur et dans le vif du sujet. Ici, on a une petite flèche verte là, tu vois, cette petite flèche verte là. Tu cliques dessus et boum, c'est parti. Ça te met en place les tests. Ça te lance les tests sur ton application. Alors, le test que tu vois ici par défaut et notamment si tu as déjà vu la vidéo précédente, donc concrètement, tu vas savoir de quoi on parle. Là, c'est plus un test fonctionnel. Ce n'est pas un test unitaire. Ce n'est pas un test d'intégration. On ne parlera pas de test de performance de toute façon parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Et je pense qu'on perdra la moitié des personnes qui suivent cette chaîne en termes d'intérêt. Je ne parle pas en termes de compréhension. Je pense que tout le monde a une capacité de comprendre les choses à sa façon. Mais voilà, on n'ira pas jusqu'au test de performance. Donc là, on a un petit test qui est passé. Ouais, super, notre application, elle est propre, elle est fonctionnelle pour une simple et bonne raison. C'est qu'on vient de tester la classe MyApp. Donc, c'est la classe de base que l'on peut retrouver dans Flutter. Si tu vas dans le lib main, tu retrouves la classe MyApp qui prend un ensemble de composants. Et dans cet ensemble de composants, on va avoir un autre widget en dessous qui est le compteur d'incrémentation que l'on peut retrouver. Et donc ici, ce que fait ce test-là, c'est qu'il va aller rechercher justement notre classe MyApp. Et puis, il va, expected, donc il va s'attendre à avoir un texte 0. Et puis, notamment, ne pas s'attendre à avoir un texte 1. Et puis, on va effectuer une petite action sur l'interface, c'est-à-dire cliquer sur le bouton Add. C'est le fameux bouton Add que l'on peut retrouver dans le template par défaut. Et puis ici, on va s'attendre à ne pas avoir 0. Et on va s'attendre à avoir 1. Et voilà, boum, on a déjà un test, tu vois. On a déjà ce premier test. Alors, il y a aussi autre chose que l'on a regardé assez rapidement. C'est la petite fiole, là, tu vois, qui se trouve ici. C'est la fiole test. Eh bien, c'est ici que tu vas retrouver l'entièreté des différents tests que tu vas avoir qui sont catégorisés, notamment test, comment dire, le nom du dossier ou le nom du fichier que tu es en train de tester. Et ici, tu vas voir Counter Increment Smoke Test qui est justement cette chaîne de caractère que tu as ici. Donc, on va avoir tendance, en fin de compte, quand on va créer un test, à décrire le test sur lequel on est en train de travailler, à mettre un nom ou tout du moins, à mettre une petite phrase de ce dont on s'attend à avoir quand on va justement, quand on va tester notre application. Donc ici, tu peux donc exécuter tes tests soit en cliquant sur la petite flèche qu'il y avait ici. Donc là, il est passé à vert. Donc pour le coup, concrètement, ça s'est passé. Si je viens, par exemple, inverser ça et ça, hop, voilà, hop, et que je viens à relancer ce test-là, donc pour lancer ce test-là, tu peux soit relancer toute la batterie de test, donc en allant au niveau du fichier, soit lancer un test spécifique. Là, je l'ai lancé via le petit check juste à côté. Donc pour le coup, ça relance le test en même temps. Tu as plein de petits raccourcis dans l'interface graphique. Et notamment ici, tu vois que j'ai un gros problème. C'est qu'il a no match, donc un certain nombre de notes de nœud. Et notamment, il n'a pas trouvé le widget 0, enfin tout du moins, il a trouvé le widget 0 et pas le widget 1, enfin le texte 0 ou le texte 1. Et donc notamment, il est rentré en erreur. Et tu vas avoir, alors moi, je ne trouve pas ça très, on va dire, développeur friendly, cette grosse pop-in là que tu peux retrouver au milieu ou pop-up que tu peux retrouver au milieu. Parce que néanmoins, ça a le mérite d'avoir justement les informations directement ici, même si j'ai plutôt tendance à regarder dans les logs à cet endroit-là. Bon, après, chacun va oublier sa porte, peu importe ce que l'on peut préférer ou pas. Donc là, ça, je le ferme. Je vois que j'ai un problème. Bon, on va rétablir notre test parce que Flutter ne va pas être content. On peut relancer. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit, soit ici, soit ici en relançant les tests. Ou autrement, tu vas voir, hop là, bon, j'ai relancé le test. Donc là, pour le coup, ça va rétablir absolument l'entièreté du test. Tu as la possibilité, quand tu es dans ton fichier de test, de pouvoir le lancer via justement la petite commande run que tu peux retrouver quand tu vas démarrer une application, par exemple une application directement dans main. Donc ça, ça te permet de contrôler en fin de compte ou du moins de lancer tes différents tests et de retrouver tout le panel de tests. Mais ne bouge pas un petit instant. Il y a encore une petite commande que tu dois connaître. Et cette commande-là, c'est une commande que tu vas peut-être avoir besoin d'utiliser quand tu vas faire de l'intégration continue de ton application. Et notamment, tu peux faire aussi un Flutter test directement en ligne de commande de telle sorte à exécuter pour l'instant le test que l'on a ici. Et on voit qu'il est passé aisément compte tenu du fait qu'on a résolu la problématique. Donc là, je t'ai montré en fin de compte dans cette vidéo, tu vois, c'est relativement court, mais c'est au moins efficace. Enfin, ça le mérite d'être efficace. On voit qu'on peut exécuter nos tests de différentes manières. On voit qu'on a la possibilité, par exemple, par la suite, de pouvoir faire de l'intégration continue. Je t'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas que concrètement, tu peux retrouver une playlist complète, une playlist dans laquelle je t'ai montré tous les éléments de création d'un projet avec Flutter. Et dans ces différents éléments, c'est la toute dernière vidéo parce qu'elle fait le pont avec justement ce que l'on voit aujourd'hui. C'est tout simplement le fait de pouvoir tester tes applications et de mettre en place un système de CI. Il y a tout un ensemble de fichiers de configuration que tu peux mettre en place et notamment avec GitHub Action, ce qui te permet en fin de compte par la suite, tu vois, quand tu vas lancer des applications, de lancer des actions. Et ces actions-là vont lancer un ensemble de tests qui vont valider en fin de compte que ton application est bien faite, mais de façon automatique dans ton système de gestionnaire d'application et notamment de versionning d'application. Donc ça, tu peux le faire, tu peux le mettre en place. Et encore une fois, pour terminer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que notre objectif, je te le rappelle, c'est d'atteindre la barre d'Edica avant la fin de l'année. Et là, concrètement, on commence un petit peu à être en tête de liste et dans la course. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal, ce qui nous permet justement de prévisualiser peut-être une atteinte potentielle de cet objectif d'ici la fin de l'année. Et en tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et je te dis à plus tard dans un prochain tutoriel. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501